Bonjour, vous regardez une nouvelle édition du journal télévisé du Collège en Ursa, réalisé par les 4e SACPA. La semaine du 14 janvier, nous avons profité de 15 à 30 minutes de lecture pour lire un livre de notre choix, que ce soit BD, roman, etc. Que ce soit en études, en cours ou où nous soyons, nous devons lire des livres pour se calmer et commencer les débuts d'heure dans le calme. C'était bien car ça faisait un moment que je n'avais pas lu et ça m'a redonné goût à lire. Tes camarades du collège, est-ce que des élèves t'ont fait des retours ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé tes copains ? Il y en a certains qui ont pensé que c'était bien de lire et après il y en a que c'était nul en fait qu'ils n'aiment pas lire. Qu'ils n'aimaient pas lire ? Et tu sais pourquoi ils n'aiment pas lire ? Je n'ai aucune idée. En cours, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était une opération, une excellente idée. Les élèves se sont bien calmés en début d'heure, les élèves ont bien joué le jeu, tout le monde avait amené un livre. Donc ça a été un moment agréable dans toutes les classes, que ce soit en sixième, en cinquième, en quatrième. Je trouve que c'est une excellente idée, aussi bien pour les adultes que pour les élèves. Ça permettait de faire un temps calme au début de chaque heure. Donc c'était une très bonne initiative. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? 15 minutes de cours, 15 minutes de lecture, qu'est-ce qu'on a pensé ? T'as pas d'amis ? Suis-toi, personne ne t'aime. Tu ne sers à rien. Arrêtez, pourquoi vous le faites à ça ? C'est pas des affaires, bouge de là. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, les filles ? C'est n'importe quoi. Cette attitude, c'est inadmissible. Suivez-moi la vie scolaire. Le collège de l'Universaire dispose d'une classe d'Ulysse, il y a 14 élèves. C'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ce dispositif permet la mise en œuvre de projets personnalisés de scolarisation PPS. Certains élèves ont beaucoup de difficultés en lecture et écrivent peu. Chers enseignants en Ulysse sont le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'utilisation de l'informatique, la lecture et la gestion de soi. Il y a un seul enseignant et chaque élève a son propre emploi du temps. Bonjour, je vais vous présenter une expérience qui s'appelle la chromatographie. Nous avons besoin d'un bécher avec de l'eau salée. Sur du papier filtre, nous mettons du colorant alimentaire jaune, bleu et vert. Nous trempons le filtre dans de l'eau salée. Voilà, on observe que le jaune et le bleu contenus dans le vert se sont séparés. Les élèves de 4e set ont réalisé une fresque murale avec l'aide de l'artiste Jean-Robert Sainz. Elle se situe sur le bâtiment B du collège. Les élèves ont réalisé différents pochoirs multicolores à l'aide de bombes de peinture. Le visage de Jean Lursa, le nom du collège, trois jeunes enfants et des végétaux sont maintenant représentés sur la façade du préau. Bonjour et bienvenue. Nous faisons une prévention sur les réseaux sociaux. Par exemple, Snapchat, Instagram, etc. Les réseaux sociaux servent à parler à ses amis, à poster des photos. Mais il n'y a pas que des choses positives sur les réseaux sociaux. Il se passe beaucoup de choses, comme des photos montage de personnes, l'harcèlement sur les réseaux sociaux. 10 conseils pour rester net sur le web. Les 10 précautions élémentaires pour protéger sa vie privée en ligne illustrée par Martin Wilgebert. 1. Réfléchissez avant de publier. Sur Internet, tout le monde peut voir ce que vous mettez en ligne. Infos, photos, opinions. Numéro 2. Respectez les autres. Vous êtes responsable de ce que vous publiez en ligne, alors modérez vos propos sur les réseaux sociaux forum. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on ne vous fasse. Numéro 3. Ne dites pas tout. Donnez le minimum d'informations personnelles sur Internet. Ne communiquez ni votre opinion politique, ni votre religion, ni votre numéro de téléphone, etc. 4. Sécurisez votre compte. Paramétrez toujours votre profil sur les réseaux sociaux, afin de garder la maîtrise des informations que vous souhaitez partager. Numéro 5. Créer plusieurs adresses e-mail. Utilisez des adresses électroniques différentes, en fonction de votre activité personnelle, professionnelle, associative ou sociale. Numéro 6. Attention aux photos et aux vidéos. Ne publiez pas des photos gênantes de vos amis, votre famille ou de vous-même, car leur diffusion est incontrôlable. Numéro 7. Utilisez un pseudonyme. Seuls vos amis et votre famille sauront qu'il s'agit de vous. Numéro 8. Attention mot de passe. Ne le communiquez à personne et choisissez-le un peu compliqué. Ne utilisez jamais votre date de naissance ou votre surnom. Numéro 9. Faites le ménage dans votre historique. Effacez régulièrement vos historiques de navigation et pensez à utiliser la navigation privée si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas le vôtre. Numéro 10. Vérifiez vos traces. Tapez régulièrement votre nom dans un moteur de recherche pour vérifier quelques informations ou concernant ce que l'on sur Internet. Et surtout, faites très attention à ce que vous postez ou à qui vous parlez sur les réseaux sociaux.